Bienvenue sur Vision Hitech, on va parler d'un tout nouveau clavier, Label One, un clavier pour iOS et Android, c'est parti ! Salut à tous, alors aujourd'hui on va parler de Label One, ce mini clavier ultra compact, compatible iOS Android, on fait le déballage, c'est sur Vision Hitech, abonnez-vous donc à la chaîne si cela n'est pas encore fait, si vous voulez découvrir des vidéos au niveau de l'accessibilité pour tous, et surtout pour encourager la chaîne, n'oubliez pas de mettre votre petit j'aime, c'est très important pour moi, très important pour la chaîne, allez, on part tout de suite sur le déballage de notre tout nouveau mini clavier, Label One, qu'est-ce que Label One ? C'est donc un mini clavier pour iPhone et pour Android, avec ce clavier vous allez pouvoir saisir, circuler, faire pas mal de choses, on va tout de suite faire le déballage ensemble, c'est parti ! Allez donc, c'est parti pour le déballage de notre Label One, ce mini clavier pour iPhone et pour Android, on est donc sur une boîte rectangulaire, avec un petit logo de l'Abel One sur le dessus, on ouvre cette boîte via un petit clapet aimanté sur le devant, et voici donc notre Abel One, qui se trouve au centre de la boîte, on peut donc l'enlever, et on va voir cet appareil, ce clavier, ce mini clavier Perkins, qui va être vraiment utile à pas mal de monde. Alors, il est vraiment fin, on va en parler tout à l'heure. Juste dessous, on va retrouver une petite notice, qui sera donc en anglais, voilà pourquoi la vidéo en français. On va donc retrouver à l'intérieur, le câble pour recharger notre Abel One, et regardez donc, avec ce câble, on aura lié une petite dragonne, et on aura donc le câble pour recharger notre Abel One, qui sera donc de type USB-C vers USB-A. Alors, attention, au niveau de la dragonne, tout est lié ensemble. Voilà donc pour le déballage de notre Abel One, on va donc tout de suite passer à l'explication, au descriptif de l'appareil. Vous allez voir, c'est assez sympathique, c'est un très bel outil pour les personnes non voyantes, c'est parti. Voilà donc, je vous ai mis en gros sur votre écran, l'Abel One, qui, comme vous le voyez pour ceux qui voient encore, on est donc sur un clavier Perkins, une cellule braille, tout simplement, avec les touches 1, 2, 3, 4, 5, 6. De chaque côté de cette cellule braille, on va rencontrer deux petites barres un peu plus longues, de couleur noire, puisque la cellule braille est de couleur blanche, pour l'utilisation donc de la Abel One, avec VoiceOver ou Tallback. Sur la surface de la Abel One, on va donc rencontrer 8 touches, sur le dessus de la Abel One, on va donc retrouver le petit bouton marche-arrêt avec deux petits repères tactiles. Un petit repère tactile à un trait et un petit repère tactile à deux traits. Lorsque vous tenez votre Abel One, en fait, correctement, vous allez donc tenir votre Abel One avec ce bouton marche-arrêt vers le plafond et le clavier Perkins se trouvera donc à l'opposé de votre corps. Ce qui veut dire que lorsque vous allez allumer votre Abel One, vous allez donc tirer le bouton vers la droite. Écoutez ce qui se passe. Vous allez donc ressentir trois vibrations franches qui vous dit que votre Abel One est bien connecté. Alors, une fois que vous avez pris correctement votre point de repère, donc le bouton poussoir vers le plafond, le clavier Perkins à l'opposé de votre corps, juste dessous, on va retrouver la connectique, comme on a parlé, cette connectique qui sera donc de type C. Et tout de suite, à gauche, on va donc retrouver l'emplacement pour placer donc votre Dragon. Une fois que vous avez allumé votre Abel One, tout simplement, vous vous dirigez sur votre iPhone ou sur votre smartphone Android. Vous allez donc dans les paramètres Bluetooth et vous allez tout de suite découvrir votre Abel One, ce qu'on va faire tout de suite. Voilà, donc ça va être très simple avec l'Abel One pour l'appairage. Vous vous rendez sur votre iPhone dans Réglages et dans Bluetooth ou dans les paramètres sous Android et dans Bluetooth. Vous allumez donc l'Abel One. Tout de suite, vous ressentez donc vos trois vibrations et maintenant, vous vous dirigez dans Bluetooth. Demande de jumelage Bluetooth. Abel One devrait être jumelé avec l'iPhone. Annulé. Monton. Annulé. Jumelé. Monton. Réglages. Comme vous avez pu voir, ça m'a pris moins de 5 secondes pour me connecter à l'Abel One. Maintenant, on va pouvoir se servir tout simplement de ce tout nouveau clavier Perkins pour utiliser un smartphone en général, iPhone ou téléphone Android. Alors, n'oubliez pas les instructions. Le petit bouton marche-arrêt sera donc sur le haut, vers le plafond. Le clavier Perkins sera tourné à l'opposé de votre corps. Et ici, on pourra tout simplement maintenant utiliser notre Abel One avec les raccourcis clavier. Alors, comme je vous ai mis en très gros ici sur votre écran, on a notre cellule Braille. Et pour les personnes aveugles ou malvoyantes utilisant déjà une plage Braille, vous ne serez pas perturbés par l'Abel One puisque les raccourcis sont pareils. On fera donc un H pour revenir à l'écran d'accueil tel que Home. On aura la possibilité de faire L pour aller tout en haut de l'écran, de faire donc 4, 5, 6 pour aller tout en bas de l'écran. Enfin, pour toutes les personnes utilisant un clavier Perkins, vous ne serez pas donc dépaysé par cette Abel One. Petit bémol, c'est que lorsqu'on voudra faire des raccourcis clavier sur cette Abel One, d'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir sur le site Cessia dans Support. Vous allez donc retrouver l'intégralité des raccourcis que vous pouvez exécuter sur la Abel One sans problème. Alors, le petit bémol, c'est que lorsque vous allez vouloir faire en fait un petit Home, donc le bouton pour retourner à l'écran d'accueil, vous allez enfoncer les touches H et vous allez les garder une petite seconde enfoncée. Regardez ce qui se passe. Vous ressentez une petite vibration et vous revenez donc sur l'écran d'accueil sans aucun problème. Je voudrais donc me positionner sur la première icône en haut. Avec une plage braille, on va faire espace 1, 2, 3. Ici, on va faire un L, le garder enfoncé. On ressent une petite vibration et on se positionne tout en haut de notre iPhone. Je vais faire donc 4, 5, 6 enfoncés et là, je vais tout simplement me positionner sur musique. Et on peut vraiment tout faire avec la Abel One. On pourra donc déverrouiller notre iPhone lorsqu'il est endormi. On pourra circuler d'icône en icône avec par exemple les deux petites barres qui se trouvent de chaque côté de la cellule braille. Si par exemple je garde enfoncée la petite barre côté droit, je l'enfonce, je la garde enfoncée et je vais tapoter la petite barre à l'opposé côté gauche. Regardez ce qui se passe. Vous avez donc compris, c'est exactement si on pitch sur l'écran de notre iPhone avec un doigt gauche-droite où je vais ici enfoncer la barrette de gauche. Je la garde enfoncée et je tapote sur la barrette de droite. Voilà donc comment naviguer en pitch avec l'Abel One sur votre iPhone. Et maintenant, je voudrais donc activer une icône. Donc je vais circuler. message, 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 page, blablabla, Bimaya. Par exemple, je veux ouvrir l'application Bimayaïs. Cette fois-ci, je vais tapoter sur les deux barres de chaque côté en même temps. Bimayaïs, en coup. Appelez un barrette et là donc, j'aurai simulé le double tape d'un doigt. Alors, une des astuces principales pour faire le toucher magique, ce qui est vraiment appréciable avec l'Abel One, c'est qu'on va pouvoir vraiment utiliser le toucher magique. Quelqu'un vous appelle, vous voulez faire un double tape avec deux doigts avec votre Abel One, eh bien, on va simplement enfoncer le point 3, le garder enfoncé et on pourra, par exemple, décrocher un appel. Je vous montre ça tout de suite. Alors, j'enfonce mon point 3, je le garde enfoncé, toucher magique. Oui, et comme vous pouvez entendre, j'ai bien décroché mon téléphone. Je raccroche en gardant le point 3 enfoncé, double tape. plutôt super efficace avec l'Abel One. On a vraiment pas mal de possibilités. C'est vraiment très chouette. On pourra, si on désire, descendre la zone de notification tout simplement en faisant la touche N et en gardant les touches enfoncées de notre Abel One. Regardez ici. Plutôt cool. Ici, je vais faire mon H. et je reviens et je reviens à l'écran d'accueil. Par exemple, vous décidez de faire un glisser deux doigts au bas, vous faites un Q prolongé et vous ferez donc le geste lire tout. traduire, livre, iTunes Store, guetche, astuce, série, en tête, astuce. Plutôt cool, efficace, ce petit boîtier L'Abel One qui rentre tout juste dans une poche de chemise vous rendra bien des services tout au long de la journée. Car si vous portez une paire d'écouteurs tels que les Airpods ou une paire d'écouteurs classiques Bluetooth, vous n'aurez jamais à sortir votre iPhone en public plus que L'Abel One se chargera de déverrouiller votre iPhone et d'utiliser votre iPhone quoi qu'il arrive. Par exemple, je verrouille ici mon iPhone, c'est parti. Il est donc verrouillé. J'appuie sur une touche de L'Abel One. Mon iPhone s'allume. J'appuie sur H. Donc je fais la touche H. On me demande de taper mon code. Ce que je vais faire tout de suite, j'appuie une fois sur le point 6. une petite vibration vient de se faire. On va maintenant taper mon code. C'est parti. Vous voulez donc avoir accès au sélecteur d'application. Vous allez enfoncer la touche 2 et la touche 3. Vous gardez enfoncé. Écoutez ce qui se passe. Le sélecteur d'app ne comporte aucun élément. Que pensez-vous de L'Abel One ? Que pensez-vous de cette magnifique télécommande ? Bluetooth, compatible donc iOS et compatible Android. Vraiment un beau petit bijou qui permettra aux braillistes d'avoir accès à leur iPhone très simplement, très rapidement, sans devoir le sortir de leur poche. Ça, c'est plutôt un des gros avantages. Je vous mettrai d'ailleurs tous les liens en description. Allez, on continue quelques petits raccourcis. Je vous montre comment écrire avec L'Abel One. C'est parti. Alors, bien sûr, on pourra avancer ou retourner dans les pages. Ici, si je veux retourner dans ma page, je vais appuyer sur le point 2, 4, 6. Et si je veux avancer dans mes pages, je vais faire 1, 3, 5. Le haut, je garde enfoncé et j'avance dans les pages. Plutôt cool, non ? Dites-moi en commentaire ce que vous pensez d'un tel petit clavier. Alors, ce clavier n'est pas plus grand que ce que vous êtes en train de voir sur votre écran là actuellement. Tellement efficace par rapport à l'iPhone. Moi, je trouve ça vraiment ultra génial. Je l'ai d'ailleurs actuellement toujours dans ma poche lorsque je suis en public. Je positionne un AirPod dans mon oreille et j'utilise mon Apple One. C'est vraiment génial. Or, bien sûr, on pourra écrire tout simplement avec ce clavier Perkins. Je vous montre ça tout de suite. Alors, je viens d'ouvrir l'application Notes avec 4, 5, 6. Nouvelle note. J'appuie donc avec les deux barres de chaque côté pour activer ce bouton. Nouvelle note. Donc, je vais marquer Bonjour par exemple. B majuscule O N J O U R Espace Espace Voilà. Allez, je vais marquer autre chose. C majuscule O C C E Alors, par exemple, lorsque vous vous êtes trompé et que vous avez écrit quelque chose que vous voulez effacer, tout simplement, avec la petite barre de gauche, vous la tapotez. C C O C majuscule espace point R U O Voilà. Tout simplement, on supprime très rapidement avec l'Abel One ce que l'on désire. O U A OK O U R Espace Bonjour. Donc, l'espace se fera avec le petit point, la petite barre, côté droit. Vraiment super efficace cette Abel One. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, en tant que personne aveugle ou malvoyante, connaissant le braille, est-ce que cet appareil pourrait vous donner envie d'utiliser un iPhone sans devoir aller le toucher. Ça, c'est vraiment génial. Voilà donc comment utiliser l'Abel One. Bien entendu, ce mini clavier ultra portable Perkins, on peut appeler ça un clavier Perkins, un clavier Braille, un clavier Abel One est vraiment ultra, ultra sympa. Dites-moi ce que vous en pensez. Merci d'avoir pris du temps sur la chaîne Vision Hightech. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et surtout, donc, n'hésitez pas, abonnez-vous, venez nous rejoindre. Un petit like, un petit j'aime, ça fait toujours plaisir et ça encourage la chaîne. Et je vous dis à très vite pour de prochaines aventures accessibles à tous. Prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501